... Bonne soirée à tous, et ringraziables d'Iridro Hatch, et de la toalida l'isolant, Patrick Vinci-Guerre de RCFM. Bonsoir, Patrick. Salut. Ilomo Padova, de Corse Matin. Bonne soirée à Boy. Et Jérôme, parole de Corse. Parole de Corse, bonsoir également. Alors voilà, c'est reparti. Enfin, du moins, le croyait-on jusqu'à mercredi après-midi. Je veux parler des discussions, place Beauvau, entre les élus de la Corse et Gérald Darmanin. Après une unième interruption, voici un nouveau report. Décidément, ce processus est véritablement historique pour ces péripéties abracadabrantesques. On écoute Gilles Simeone. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un côté général qui est effectivement inquiétant, puisque depuis février dernier, il n'y a plus aucun contact. Cette réunion était attendue. Elle devait porter sur le foncier un enjeu stratégique majeur. Nous comptions dire au ministre Darmanin et aux représentants du gouvernement de l'administration que les propositions qui nous ont fait parvenir il y a quelques jours sont totalement en deçà de nos attentes et des enjeux. Tout ça fait qu'aujourd'hui se pose véritablement la question du devenir du processus. Et je crois que le gouvernement doit clarifier et dire clairement, et ça sera à mon avis l'enjeu de la prochaine rencontre, si oui ou non, il continue à avoir la volonté que ce processus ait véritablement de la vocation historique. – Patrick, ça devait être la quatrième réunion depuis 15 mois, alors de report en suspension. On a l'impression, en écoutant Gilles Simeone, qui commence à comprendre que tout cela ne mènera nulle part. – Oui, clairement, Gilles Simeone qui parle, qui rappelle qu'on a décalifié ce processus d'historique quand il avait été lancé à grand roulement de tambour il y a un an. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a eu un cheminement pour le moins erratique et qu'il est anecdotique, donc effectivement, son devenir inquiète, si devenir il y a. La réunion de la dernière chance pourrait être la prochaine rencontre, si l'on en croit Gilles Simeone, une rencontre où l'État devra dire si oui ou non, il entend réformer la Corse, une réforme audacieuse, comme cela avait été promis, pouvant aller jusqu'à l'autonomie, le mot n'étant plus tabou, sauf que, bon, on parle du 7 juin, ça reste à confirmer. – C'est Gilles Simeone qui en parle. – C'est Gilles Simeone qui en parle, ça devrait être confirmé. Si ce n'est pas le 7 juin, c'est le 9 juin. Quoi qu'il en soit, c'est un contexte et le rappel national qui écrase le dossier Corse. Le 7 juin, je rappelle que c'est au lendemain du 6 juin, 14e journée de mobilisation contre la réforme de retraite et à la veille de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du groupe Eliott visant à abroger cette réforme de retraite. – Tout cela est-il véritablement sérieux, Jérôme ? – Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, mais c'est fatigant surtout. Parce que j'en ai marre d'entendre tous les jours le processus. – On s'est dit que le plus long n'est pas particulièrement préoccupé par tout ça. – Je pense que Gilles Simeone a raison en disant, bon, maintenant, il faut qu'il nous dise, oui ou non. Mais qu'on arrête justement cette espèce de petite musique lancinante qui épuise tout le monde de tous les côtés et où il ne se passe rien. Donc maintenant, il faut être très clair. Et il a raison de demander cette clarification. Je pense que c'est important. Après, oui, il y a le lendemain des manifestations, il y a eu des... Ça a été annulé parce qu'il y a eu des policiers qui ont été tués. Il y a toujours quelque chose en France. Donc si on veut faire, on fait. Si on ne veut pas faire, on peut toujours trouver une fenêtre de tir. Donc ce n'est pas des excuses. – Disons, à chaque fois, nous nous retrouvons... – Ce n'est pas quoi dire. – Ce n'est pas quoi dire parce que c'est vrai que nous nous retrouvons toujours autour de ce plateau pour expliquer que le processus n'avance pas, que le processus est reporté, que rien n'est fait. Effectivement, comme disait Jérôme, lorsqu'on a envie de faire les choses, peu importe l'actualité, peu importe... Mais il faut bien que l'on comprenne une bonne fois pour toutes que nous ne sommes pas la priorité de ce gouvernement, que nous ne sommes pas prêts à être la priorité. C'est un problème considérable. – Ce n'est pas envie d'être une priorité pour toi, c'est un dossier. Ce n'est pas incompatible. – Nous ne sommes pas du tout la priorité. – Est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ne veulent pas ? – On se paye de mots tout de suite en considérant que les événements, que les échéances sont historiques. Et nous sommes ridiculisés finalement. en avançant cela, puisque... – Surtout les élus corses qui sont quand même traités de façon... – Exactement, les élus corses. – Et quand je dis, nous sommes ridiculisés, je parle des élus corses. – Et pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut rappeler comment est né ce processus. Il ne naît pas d'une volonté de l'État de vouloir solutionner le problème corse. Non, il naît d'événements, de circonstances, d'événements liés à l'assassinat d'Yvan Cologne à la prison d'armes. C'était pour État dans l'incendie, effectivement. – Et nous avons la naïveté de penser que, ce qui s'est passé à Arles a fait prendre conscience au gouvernement qu'il s'agirait de... C'était simplement, à un moment donné, pour calmer les... – Il y avait la présidentielle à ce moment-là. – Il y avait la présidentielle à ce moment-là. – C'était pour calmer, justement, l'éteindre à l'assassinat d'Yvan Cologne. – Et voilà, et on voit bien que ça ne mène nulle part. – Mais ça fait très longtemps que, d'émission en émission, on dit que le gouvernement, ce qu'il essaye d'avoir, c'est une espèce de paix sociale, entre guillemets, et qui joue la montre, et que, fondamentalement, il n'a pas envie. Alors maintenant, qu'il le dise, comme ça, on arrête d'en parler, on passe à autre chose. – Il n'a pas envie... – C'est surtout de la différence, je trouve. – Ils ont voulu réformer la retraite, ils ont réussi. – Dans un processus comme ça, il faut une vision, il faut une volonté, puis il faut un savoir-faire. Alors ce gouvernement n'a aucun des trois. Donc on ne voit pas où ça pourrait aboutir. – Après, on ne l'aide pas beaucoup au niveau du projet ici en Corse aussi, il faut le dire. – Sans doute. Alors justement, il y a le foncier qui va être au centre de cette fameuse réunion. Alors c'est un des points d'achoppement. Alors si on en croit les éléments qui nous sont parvenus, le gouvernement n'entend pas régler le problème de façon spécifique. Est-ce qu'il faut aborder le problème d'un point de vue essentiellement technique, ou alors c'est un problème de nature politique et prendre des décisions politiques à ce moment-là sur le problème du foncier ? – C'est un problème éminemment politique, le problème du foncier. Vous avez une partie politique et vous avez finalement ce qui peut être réglé ou du moins ce qui peut avancer avec des décisions au niveau local qui pourraient être simples. Là aussi, on parlait souvent, je sais que les critiques reviennent souvent sur le fait que l'Assemblée de Corse ne n'attaque pas systématiquement des permis qui contreviennent au paduc. Bon, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement simple. Ce n'est pas mis en place alors que ce devrait être la norme, par exemple. Évidemment, cela ne fait pas tout. Mais au moins qu'il y ait une démonstration de volonté, une démonstration d'action localement, ce que l'on peut faire localement, faisons-le. Et on a l'impression finalement que, au moins sur ce point-là, les choses n'avancent pas. Et que dit-on ? Il faut attendre un statut de résident, il faut attendre... Mais ce sont des choses qui, constitutionnellement parlant, on peut le regretter. On peut parfaitement le regretter. Mais constitutionnellement parlant, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui ne dépendent pas de la volonté des élus locaux. – Jérôme a raison, c'est un problème, le foncier, évidemment, politique. Le statut de résident, ça demeure quand même la revendication principale de la majorité territoriale, du camp nationaliste de manière générale. Et Gérald Darmanin, pour le coup, a été clair dès le début. – Non, on va parler du Sénat. – Bon, donc on est dans une situation de blocage. Après, on peut faire des avancées. Il peut y avoir des avancées. Les nationalistes, la majorité territoriale, a fait des propositions. La droite aussi a fait des propositions, avec Annette Pierre, qui fait partie du groupe Unsof Younove. Il y a des solutions techniques. Bon, maintenant, il faut s'y atteler, puis il faut avancer, parce qu'on s'aperçoit que cette question du foncier, de la spéculation foncière, est un dossier très important, c'est crucial. – Et il explique en partie le climat délétère de violences clandestines qu'a repris chez nous. – Bien sûr, tout à fait. Alors, en plus de cela, on avance un peu parce que le temps passe, il y a aussi le rafraîchissement entre le gouvernement et la majorité territoriale corse, à cause de la proposition de loi du groupe Eliott qui vise à annuler la loi sur les retraites. Alors, les pressions, d'aucuns disent le santage sur les députés corse sont fortes. Alors, vous pensez franchement qu'un processus historique comme celui-là est à la merci de si basse considération, Jérôme ? – Je ne pense pas. Et puis, comment vous dire ça ? Je pense que quand on a des convictions, il faut les défendre. Et que si les députés ont envie de... sont contre la réforme, il faut qu'ils le disent. Enfin, qu'ils le disent, ça ne me choque pas. Et si demain, il y avait une vraie volonté politique dont on parlait tout à l'heure de faire une réforme pour la Corse, ça ne serait pas incompatible. Et c'est pas mal quand même de ne pas se renier sur ces convictions. – Moi, je trouve que c'est intéressant. – Patrick n'est pas d'accord. Je vous interroger après. Juste un mot. On va écouter d'abord la réaction du député Michel Castellagne par rapport à cette opposition entre le gouvernement et le groupe plus haut. – Les contacts que j'ai avec eux, je pense que c'est vrai qu'il y a une certaine irritation parce qu'ils sont sur la position défensive, de façon générale. Mais après, il faut quand même bouger. Le gouvernement ne peut pas s'enfermer dans une attitude de boue de riz. C'est pas politique. Et puis c'est pas concevable, quoi. – Est-ce qu'on peut découpler les deux, Patrick ? – Non, j'entends ce que dit Michel Castellagne. On voulait réagir à ce que tu sais, Jérôme, sur le mot conviction de la part du groupe Eliott et de Charles-Amélie de Courson. Pardon. Il y a quelques mois, Charles-Amélie de Courson défendait la retraite à 65 ans. – Non, mais il est pareil individuellement. – Aujourd'hui, il se prend pour Olivier Besancenot. – Oui, c'est un coup politique. – Oui, non, c'est pas un coup politique. Il surfe sur la vague du populisme, tout simplement. – On peut être contre la réforme des retraites. – Oui, on peut être aussi contre la réforme des retraites. – Je suis d'accord, mais il est difficile d'expliquer qu'on est contre la retraite à 64 ans quand on était il y a quelques mois pour la retraite à 65 ans. – Ça, c'est difficile à expliquer. – Non, je ne parle pas des députés corse, je parle de notre ami Charles-Amélie de Courson parce que c'est lui, manifestement, qui mène au cheveu au vent la bataille. – Oui. – Dis-le au mot sur... Est-ce que d'abord cette loi peut être examinée ? Parce qu'on voit visiblement que la présidente de l'Assemblée nationale subit des pressions extrêmement fortes du côté de l'Élysée. – Alors elle aurait les moyens de... – Elle peut empêcher le vote. – Voilà, elle peut empêcher le vote, convoquer l'article 40, nous en discutions avant cette émission. Oui, mais là aussi, bon, ce sont des manœuvres politiques pour empêcher... – Ils se passent après. – Mais il n'y a pas de bonne solution pour l'État. Soit on se tire une balle dans le pied droit, soit on se tire une balle dans le pied gauche. – Politiquement, le désastre... – Soit on laisse prospérer la proposition de loi, et imaginons que le 8 au soir, elle soit votée. Vous imaginez les réactions. Et soit on bloque ce vote, et la réaction sera la même que celle de l'utilisation du 49-3. C'est un bâton de dynamite, pour reprendre une expression de Bertrand Pancher. – Et alors, ça va couiner deux semaines. – Bah non, pas et alors. – Bah non, pas et alors. Parce qu'ensuite, on va trouver le soutien à Macron pour pouvoir gouverner. – Non, mais ça, c'est fini. Il ne peut plus gouverner. – Il reste quatre ans. – On le sait. Ça, c'est déjà acté. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Plus personne ne va soutenir ces projets, et il n'y aura plus de réforme derrière. – Et ce qui est inquiétant pour la France, non seulement il n'y a pas de majorité, mais il n'y a pas d'opposition. – Le 49-3, ça a duré qu'un jour. Et puis tout le monde est rentré dans le rang. Et puis c'est… – Enfin, la crise politique n'est pas terminée. – Oui, mais la sanction, elle se fera aux élections. – Le 6 juin, il y a une manifestation. – Oui, mais si on fait une manifestation tous les mois, enfin, tu vois, une manifestation, on bloque le pays, on n'en parle plus. – Sauf que le contexte social ne permet pas, ne peut pas atteindre quatre ans les prochaines élections. – Pour l'instant, on n'est pas apaisé, le contexte social. Un contexte comme ça, on ne sait pas où il peut nous mener. – Et sur le plan politique, admettons que cette proposition de loi vienne au vote et que le vote l'emporte, ça veut dire automatiquement la chute du gouvernement Borne ? – En tout cas, ce serait une première étape importante. – Non, c'est-à-dire que si cette proposition de loi est adoptée le juin, elle n'a strictement aucune chance d'aller jusqu'au bout, puisque le Sénat votera contre. – Non, mais politiquement, elle perd les élections administratives, elle perd la bataille sur les retours. – Politiquement, je le disais tout à l'heure, politiquement, bon, ça va faire l'effet d'une bombe. Sauf que, bon, même Charles-Amélie de Courson parle de trois ou quatre voix d'avant, ça ne va pas être non plus une majorité. – Non, il y a de très faibles chances pour qu'elle aboutisse. – Non, elle n'aboutira pas. – En tout cas, pour qu'elle soit votée. – Voter, on ne sait pas, mais aboutir, c'est autre chose. – Je suis très inquiet sur l'avenir d'Elisabeth Borne, mais en fait, tout le monde s'en fout un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le sujet. Elle peut changer de Premier ministre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une crise politique. Il reste quatre ans. Après, que ce soit elle ou un autre ou une autre, ça ne changera pas la gomme. – Ça dépend s'il arrive à élargir sa majorité, enfin sa minorité. – Mais avec qui ? – Oui, avec qui, mais non, mais c'est ça la question. – Il avait pensé à un moment au groupe Eliott. On se souvient que… – J'allais le dire, justement, c'était le groupe Eliott. – Au début de ce deuxième mandat, il avait commencé par des négociations avec le groupe Eliott. – Mais ça ne suffira pas. – Non, ça ne suffira pas. – Non, ça ne suffira pas. Et puis, on le voit aujourd'hui avec la proposition qu'ils espèrent, en tout cas, avoir abouti. – La seule solution, c'est une partie de la droite. Une grosse partie de la droite qui pourrait le rejoindre. – Elle-même est en morceau. – Elle-même est en morceau. – Il n'y a plus forcément un terrain à le faire aujourd'hui. – Allez, on arrive au dernier sujet de l'émission, avec la fin des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'agression qui a entraîné la mort d'Yvan Colonne. Six mois d'enquête, un travail minutieux des députés et les conclusions qui seront présentées mardi prochain. Le rapport a été voté par la commission à l'unanimité. On écoute Laurent Marcange et le rapporteur du texte. – Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est écrit est sourcé et le fruit des auditions que nous avons menées avec Jean-Félix Acquoyive, que je ne me suis pas éloigné de ce que j'ai entendu et du fil que nous avons poursuivi dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire. – Alors Patrick, on ne connaît pas encore les conclusions du rapporteur, mais enfin, la lecture des auditions qui ont été rendues publiques, au fur et à mesure, on ne semble pas qu'il y ait de révélations particulières. – Non. Bon, il y aura 29 propositions pour améliorer le système pénitentiaire et le système judiciaire pour éviter les dysfonctionnements qui ont été mis au jour dans cette affaire. Oui, après, il n'y aura pas de révélation. La seule révélation qu'il pourrait y avoir, ça concerne des échanges qu'auraient eu en privé des préfets pour se féliciter de l'assassinat d'Yvan Colonne. C'est ce qu'avait révélé Jean-Félix Saquavive. Gérald Darmanin, on se souvient, lui avait demandé des preuves. Est-ce que ces preuves seront dans le rapport ? En tout cas, en annexe. Ça, c'est peut-être la seule interrogation en attendant la révélation de ce rapport mardi. Pour le reste, bon, le dysfonctionnement, ils avaient même été reconnus par l'État de... – Il a qu'avéré tout de suite. – Tout de suite, hein. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais il reste une enquête judiciaire qui est, elle, un champ d'investigation plus large. – Alors il y a quand même des interrogations, sans doute. Tout au plus, quelques zones d'ombre qui n'ont pas pu être dévoilées. Mais est-ce que les parlementaires, dans la mission qui leur était confiée, pouvaient aller plus loin ? – Non, non, puisque les zones d'ombre concernent justement des zones extrêmement sensibles, notamment sur le passé des longs AB. – Ses relations avec les services français. – Ses relations avec les services français. les raisons de son retour en France. Ce sont encore des zones qui restent encore très sombres et puis dont on n'a pas finalement le fin mot d'histoire. Voilà. Donc tant que tout ça ne sera pas levé, il restera toujours sans appeler... – Il y a l'enquête judiciaire qui a davantage de pouvoir pour investiguer parce qu'on n'imagine pas... – Oui, il y a peut-être même plus de liberté parce que... – Un responsable des renseignements venir devant les députés, la représentation nationale, dire oui, effectivement, on a répondu à ses ordres, on est en plus haut. – Ils ont évoqué quand même, à un moment donné, le secret défense, en particulier les gens de la DGSE. Si on lit les auditions des gens de la DGSE, on n'apprend strictement rien. – Mais en général, en préédition d'enquête, bon là, Laurent Arcangel l'a très bien dit, il a fait la synthèse de ce qu'il a entendu, de ce qui a été dit. Mais est-ce que tout a été dit ? Est-ce qu'on va tout dire à l'Assemblée nationale ? – Non, mais tout a été dit. – Il y a d'autres exemples où l'affaire Benalla, machin, enfin bon... – Bon là, la relation a été sabordée, elle est encore plus sensible. – Cette fois-ci, non. – Ce n'est pas forcément le lieu où on dit toute la vérité. – Est-ce que tout a été dit ? Non, mais c'est vrai que nous avions déjà dit sur ce plateau que lorsqu'il y a des choses extrêmement douloureuses concernant la Corse, le terme de secret défense, chez nous, est quelque chose d'assez traumatisant. je pense à la caravelle, je pense à ce missile qui a... – Le secret n'a d'ailleurs pas été levé, malgré les promesses de Macron. – Mais évidemment. Non, mais une promesse de plus qui ne sera pas tenue. Et donc, il y a peut-être une bonne raison à ce que le secret défense se concerne dans le dossier Cologne, mais encore une fois... – Peut-être pas. – Et peut-être pas, et peut-être pas. – Mais encore une fois, on avance le secret défense sur certains aspects du dossier, je ne dis pas tout évidemment, sur certains aspects du dossier pour dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Chez nous, le secret défense, c'est quelque chose de... – Mais encore une fois, ce n'est pas terminé. Une enquête judiciaire qui se poursuit. – Oui. – Et c'est elle qui a des moyens d'investiguer, c'est-à-dire d'aller voir s'il y a des écrits... – Oui, mais on peut lui opposer aussi le secret défense. – Ah oui, c'est l'instruction. – Tout à fait. – Compétence plus large, elle peut perquisitionner, je ne sais pas. – Y a-t-il la volonté de le faire ? – Enfin, remarquons quand même une chose, c'est que la thèse islamiste, visiblement, elle a disparu des radars. – Oui, oui, je pense que... – Alors que c'était la prise qui était privilégiée et qui nous a servi d'entrée. – Oui, mais je ne pense pas. – Alors, si ce n'est pas ça... – Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un très gros problème à ce moment-là. – Il y a toujours la thèse de l'acte d'un fou. – Vous savez que Michel Rocard disait toujours, toujours préférait la théorie de la connerie à la théorie du complot. – Ah oui, du complot, bien sûr. – Enfin, il faut que tu es quand même assez structuré. – Le complot est la même petite intelligence, alors que la connerie est très répandue. – Il est très répandue. – Je sens que c'est ce qu'il avait voulu dire. – C'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, voilà, il faut espérer que la thèse finale soit celle de... – De l'acte d'un fou. – De l'acte, non mais de l'acte ou de l'attentat, tout simplement islamiste, contre Yvan Colonne. – Et malgré tout, il y a une lourde responsabilité d'avoir laissé cette grenade découpillée en prison auprès de Yvan Colonne. – Eh bien, nous attendons donc mardi prochain pour connaître les conclusions définitives du rapport et nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine émission. Voilà, pas de cergue. Aujourd'hui, on en a eu suffisamment. Obrigé. Sous-titrage ST' 501